Les couples sont de sortie à Roland-Garros. Apparu avec une ravissante brune dont on ne connaît pas l'identité, Raymond Domenech a encore une fois prouvé son grand sens de l'humour avec un look totalement décalé en tribune. Marco Verratti était aussi présent, et accompagné de son épouse Jessica Haïti. Présent dans les tribunes de Roland-Garros le 2 juin 2023, Raymond Domenech était accompagné d'une charmante brune duquel il semblait très proche. Habillés tous les deux avec des vêtements en lin pour ne pas trop souffrir de la chaleur, l'ancien entraîneur de l'équipe de France a également trouvé une technique très particulière pour se protéger des rayons du soleil et éviter l'insolation, il cesse de fabriquer une sorte de turban avec un foulard, ou un t-shirt. Noir Un look étonnant en tribune mais qui a eu le mérite de lui apporter de la fraîcheur. Souriant, ils ont pu assister au match d'Arina Sabalenka, Daria Kasatkina et Jessica Pegula mais aussi côté messieurs, de Roblev, Sitsipa, Djokovic et Alcaraz. Nul ne sait s'il s'agit ou non de la nouvelle compagne de Raymond Domenech, séparée d'Estelle Denis depuis 2020. Pour rappel, ils sont devenus parents d'une fille prénommée Victoire en 2004, et une seconde fois d'un garçon baptisé Merlin. Il l'avait demandé en mariage le 17 juin 2008 sur la chaîne M6 devant des millions de téléspectateurs, quelques minutes après la défaite éliminatoire des Bleus face à l'Italie, 2, 0, à l'Euro 2008. Malheureusement, le couple ne s'est finalement jamais passé la bague au doigt. Non loin en tribune, Marco Verratti et sa femme Jessica Haidi ont pu assister à la victoire de Novak Djokovic s'est imposé face à Alejandro Davidovic Fokina, 7 6e 4, 7 6e 5, 6 demi, en 3h36. Le mannequin avait choisi une robe bustier beige laissant ses épaules dénudées tandis que le milieu de terrain du Paris Saint-Germain portait une chemise blanche légèrement entrouverte. Amoureux, le footballeur qui habite en France depuis plus de 10 ans a rencontré son épouse il y a plusieurs années, en 2019. Bouqueuse des candidats dans les Marseillais à Dubaï, diffusée sur W9, elle jouait également d'une certaine notoriété en tant que mannequin rattachée à l'agence Next Model. Tous les résultats des matchs de cette nouvelle journée à Roland-Garros sont disponibles via le compte Twitter du groupe.